tu as nos skins il est incroyable et en vrai la raison go tapé direct il n'a pas de prix tech pas d'ivoire go lui mettre une petite claque pas mal pas mal les dégâts un dommage il n'a pas de prix tech non plus mais c'est pas trop trop gênant ouais surtout s'il passe pas invisible on est bien elle est stylée sa cape sort d'où ça 3 pm si je le trouve c'est gagné mais bon compliqué à trouver quand même je peux d'où elle sort sa cape elle est assez stylé c'est compliqué c'est vrai que j'ai la première munition maintenant on va la mettre là hop ah j'aurais dû refaire autant spontané par contre pour pas le gêner mais tant pis du coup le sram il est là ou là c'est quoi la carte du coup à c'est un truc de abonnement c'est pas mal pas mal après c'est un truc de couleur je sais pas qu'il prend des couleurs et tout je suppose bon j'espère j'ai pas donné une fausse info sur le sram sinon ce serait dommage pour moi il est là attend même pas bah my bad j'ai pas il a fait quoi dérive à part si j'avais peut-être un bug d'oeuf charge sur les pm parce qu'il était ah mais il était là ah ok il doit être là du coup je me suis gouré d'une case je pense que je me suis gouré d'une case et en gros au lieu que ce soit là ou là c'est là ou là en fait bon my bad bon c'est pas très grave je pense pas qu'il avait grand chose à faire parce que les autres c'est quoi c'est un sacré un gzell ouais ils auraient 3 après l'hélio je pense qu'il va le trouver par contre genre avec ses pm il utilise ses pm ça peut le faire je sais pas on va voir ok bah il l'a trouvé direct parfait ok bon il était beau je pense je sais pas il va avoir un bug d'affichar les pm par contre parce que du coup ah mais il avait 4 pm pas 3 parce que dans ma tête il avait il avait 3 bah nickel il a fait le travail les lieux il l'avait plus suivi que moi t'as pas marre de faire des colis h24 t'es un mec bizarre tu veux que je fasse quoi à part des colis ok je sais pas t'es pas un live cuisine c'est rien il y a autre homme qui fait le taf pour l'instant on va donner les pa à l'upermage et je pense pas que je trouverais le stram c'est quasiment impossible putain il y a des zones funès par contre casse les couilles oi 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 il est par là encore pas grand chose à faire encore tout ça ok on l'a trouvé nickel du coup il y a même de le tuer normalement avec l'upermage vu qu'on sait où il est je savais bien qu'il était parti par là parce que il a rushé ici ouais bon là pour contre notre élue il est dans la merde notre élue il est mort tous les jours mais bon on va traiter et après je pense qu'on perdra le combat dans tous les cas après je pouvais pas faire grand chose pour lui franchement j'aurais peut-être dû essayer d'aller raid pa au xelor mais franchement il avait 15 pa même si je lui en enlève 8 il pourrait quand même le tuer quasiment je dois banter fichu c'est qui ça ah oui vas-y je le ban une heure on est en 2v2 2v2 sauf que bah il y a un sacri 200 un xelor 200 et nous on a un xelor 180 gros mais je pense que les mecs franchement ils le voient même pas t'es là tu passes ta sou en mode à l'arrache tu vois pas marquer niveau et là tu regardes mes raids et ma vita tu te dis c'est un niveau 200 ça après j'ai pas de stats les mecs j'ai que des raids et que de la vita j'ai pas de stats enfin là c'est un peu de sagesse mais ça va il est tank sur le pretex c'est pas mal on va full raid le xelor il va pas jouer à dofus j'ai pas de cadran ah non il me l'a coop ok ça serait contre le cadran meurt quand même bon on va y aller au chauffeur je pense putain il esquive un peu hein mais là je l'ai laissé dans le tas de téléphra comme ça le cadran on lui retire des paires encore bon voilà il a que 5 paires c'est pas mal il y a la 5 croix à faire péter prochain tour ouais c'est pour ça que je joueur très paires justement c'est pour quasiment avoir aucune différence avec l'exelor niveau 200 puisque on a du raid PA on a des bonnes raids de mode vita on peut quasiment rivaliser avec des niveaux 200 même si c'est ce qu'on arrive à faire là donc c'est plutôt cool hein je pense que c'est le seul moyen de rivaliser parce que si je joue genre terre ou feu ou tout ce que tu veux j'aurai pas du tout assez de dégâts comparé au stuff niveau 200 alors que là c'est pas trop gênant en fait je pense que c'est vraiment le meilleur truc à faire c'est que vraiment dans un aspect compétitif puisque si tu t'en si tu t'en bats un peu les couilles tu peux jouer des stuff élémentaires basiques mais bon c'est moins viable tu comptes refaire des live lol ouais j'en ferai de temps en temps mais pas ce soir on peut le gérer ce B2 je vais essayer peut-être de retirer des peut-être s'il y a de debuff le Xe enfin après j'ai trop de trucs à faire là je dois debuff le Xe retirer des PA au sacré ou au Xe ce serait pas mal de retirer des PA au sacré puisque ou alors j'ai la synchro que je vais péter sur les deux c'est pas si mal ça ouais t'as quand même une double synchro à faire là ah mais il avait du shield c'était pas viable bon c'est pas grave je pensais vraiment que ça t'appelait plus fort que ça mais c'est vrai qu'on est qu'on est des niveaux 200 les mecs ils ont full raise ah j'aurais du faire ça avant au pire je vais flou je pense je vais debuff rapprocher un tour ah j'aurais du debuff parce que mon nuper il peut debuff aussi c'est my bad j'ai oublié ça ouais my bad j'aurais peut-être du debuff juste parce que mon nuper pouvait re-debuff derrière et je pensais vraiment que la synchro t'allais plus fort que ça mais bon tant pis tant pis j'aurais juste pas du faire pire la synchro en vrai franchement pas très clean comme tour mais c'est pas grave enfin le tour il est clean mais c'était pas le meilleur choix il arrive quand même à me mettre des tours à plus de moins 1000 alors qu'il avait genre 8 PA c'est pas mal c'est toujours jouable soit il le debuff une fois soit je le ferai moi peut-être il faudrait qu'il réduise les dommages voilà exactement ce qu'il a fait c'est parfait réduire les dommages finaux du sacré c'est parfait c'est bien jeu de sa part ok il met des bons dégâts franchement pas mal après niveau 200 et il me soigne c'est bien joué c'est clean ils ont plus beaucoup de points de vie là il va le retour de flou qui va être un peu chiant et putain c'est quoi ce sort là bain de sang ah oui c'est vrai pas mal ce sort non ah ouais pilori ça va Sam counter pas trop c'est vraiment abusé Sam counter tellement c'est un enfer ouais ça me fout le counter pilori il lance un sort je peux pas jouer mon tour enfin si je vais devoir faire une un truc un peu éclaté au sol mais y'en a pas le choix alors moi ce qui est bien c'est que le cadran il va donner l'épée à mon dupeur et il va retirer l'épée aux deux autres c'est assez clean voilà hop moins deux sur les autres et lui il prend plus deux et le xéland il est plus sous sacrifice donc ça devrait être pas mal parce que là le xé il est à 7 PA il a peut-être un retour de flou je suis pas sûr de ça par honte et le sacré il est à 7 PA aussi puisqu'on lui a mis moins 4 avec le sablier plus le cadran c'est assez costaud là le xéland maintenant qu'on tente plus grâce au dofus premier combat que je fais beaucoup plus costaud parce que vraiment on a l'impression je suis niveau 200 là dans le combat je suis pas mort en 3 secondes et ça ça fait plaisir parce que d'habitude j'avais des restes de porc mais je crevais quand même en 4 secondes parce que j'avais pas d'ivoire pas de pritech là je tiens en vie ça fait plaisir et là c'est gagné lui il a un tilt il fait genre il bug mais il bug pas c'est une mythologie grecque ça c'est pas du tout un bug il fait genre qu'il bug comme si il a une excuse pour le live mais non 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 que nenni tu as juste perdu le combat de jeu tu me conseilles quelle classe level 200 R je sais pas hyper mage franchement n'importe jouer une classe que t'as envie de jouer c'est tout non c'est mieux d'experger un v1 si tu veux aller vite mais là on s'en fout d'aller vite on veut juste faire des combats normalement là c'est gagné le sacré il a pas beaucoup de PA je vais le mettre à 0 PA tous les tours mon nuper il est en 14 PA enfin 13 mais si pour que l'abyssal 14 c'est juste freeweed en fait alors qu'ils avaient un xalor 200 et nous xalor 180 il y a vraiment une xal diff dans ce combat nos trolls on a été plus utiles qu'un xalor 200 opti xal diff xal gap juste on a carré le combat on est en 180 enfin je dis qu'on a carré le combat mais les lieutropes et le plus urmage en vrai ils ont fait un bon taf tout le monde a fait son travail dans l'équipe et c'est pour ça qu'on gagne et ça c'est beau c'est beau l'esport je vais me préférer peut-être la synchro et juste lui casser les couilles à fond je pensais que ça faisait un téléfrag bon c'est pas grave on va faire ça ah les prévisus bah si j'avais su j'aurais pu paradoxe en plus les prévisus de dégâts de jeu pas mal j'ai déjà joué toutes tes classes tous les éléments ah bah faut attendre la prochaine classe féro c'est à dire que tu vas attendre longtemps peut-être jamais voir le jour d'ailleurs ah là là quelle victoire quelle victoire de l'équipe en vrai pas mal parce que c'était quand même pas du tout free win